Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis rébellion de Fortnite, semaine 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Kondo Canyon, du Daily Bugle ou de Tilted Tower. Donc moi pour réaliser ce défi, je vais aller à Tilted Tower parce que le plus m'a projeté le plus proche de Tilted que les autres endroits. Donc je vais vous montrer quand même l'emplacement de Daily Bugle, donc la liaison de l'appareil, vous allez pouvoir le faire ici, exactement là où je mets mon ping. A Kondo Canyon, ça se trouvera ici dans l'eau, voilà juste ici où je mets mon ping. Et là je vais me rendre à Tilted Tower, donc à Tilted Tower, l'emplacement de l'appareil se trouve ici, donc à côté du T. Donc c'est parti sur la petite colline qui est juste en face de moi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces trois emplacements pour pouvoir interagir avec l'appareil et créer une liaison avec cet appareil. Donc là regardez, normalement, je ne devrais pas tarder à le voir apparaître. Ah voilà, il est un peu plus bas, regardez, il n'est pas sur la colline, il est juste ici en bas. Je le vois sur la petite carte en haut à droite, je le vois qui s'affiche sur ma petite carte. Donc voilà, j'ai juste à rejoindre le point. Donc boum, dès que vous le voyez, vous rejoignez le point. Et ensuite, ça terminera la première étape du défi. Alors le deuxième défi va vous demander de détruire des barrages routiers avec le chasse-pierres ou un bus de combat. Donc le chasse-pierres, c'est des objets que vous allez pouvoir trouver dans la map de Fortnite, dans des boîtes d'outils rouges ou posées comme ça au sol sur Fortnite que vous allez pouvoir placer sur votre véhicule. Donc ça fait un chasse-neige, un chasse-pierres quoi, qui vous permet de détruire les constructions, les bâtiments et tout ça. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser le bus de combat qui est juste là. Donc regardez, lui aussi, il est équipé d'un chasse-pierres. Donc c'est le truc qui est juste devant le bus de combat. Donc ça, c'est un chasse-pierres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au sanctuaire, de prendre le bus de combat, comme je suis en train de le faire. Et là, ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire deux barrages routiers. Donc pour moi, ça, c'est des barrages routiers. Les petits trucs que là, je suis en train de casser, ça, c'est un barrage routier. Ça aussi, les sacs de sable aussi. Donc si ça ne fonctionne pas avec ce genre de type de barrage, n'hésitez pas à aller à Connex Crossford. Donc c'est ce que je vais faire. Alors là, je l'ai défoncé, lui. Je l'ai roulé dessus. Il n'y a rien capté. Donc moi, ce que je vous conseille, si ça ne fonctionne pas avec les barrages routiers que je viens de vous présenter, vous allez directement à Connex Crossford. Et là aussi, il y a des barrages routiers. Donc regardez, là aussi, juste en face de moi, c'est des barrages routiers. Pour moi, ça, c'est peut-être le gros truc en métal qui est compté là. Le gros truc en métal qui est compté. Vous n'allez peut-être pas les petits trucs métalliques ou les sacs de sable qui sont pris en rond, je ne sais pas. Mais voilà, de toute façon, vous essayez d'en casser plusieurs. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous venez ici à Connex Crossford. Et regardez, là, il y a des grosses plaques de métal. Donc ça, juste là, en face de moi. Ça, c'est un barrages routiers, c'est sûr et certain. Regardez, il y en a deux, trois. Donc voilà, dès que vous aurez détruit les trois, vous aurez terminé le défi parce qu'il suffit juste d'en détruire deux. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du circuit chonquer, de l'état-major en fouille ou du Daily Bugle. Alors moi, je vais me rendre à Daily Bugle parce que c'est l'endroit où le bus m'a amené le plus facilement et le plus rapidement. Donc bien entendu, je vais vous montrer où se trouvent les autres emplacements. Donc à l'état-major enfoui, l'emplacement de la liaison et de l'appareil se trouve sur cette petite colline-ci. Voilà, voilà. Ensuite, l'emplacement du circuit chonquer, plutôt, excusez-moi, se trouve juste ici, sur cette petite colline. Donc hop, le circuit chonquer, il est là, et l'emplacement de la liaison se trouve plus ou moins par ici. Enfin, exactement là où je mets mon ping. Et celui de Daily Bugle se trouve juste ici. Donc là, je vais me rendre à Daily Bugle. Et vous allez voir que quand je vais me rapprocher du lieu où j'ai mis mon ping, et bien en fait, il y aura un petit logo de liaison qui sera en haut à droite de mon écran, donc sur la mini-carte. Et ça va me permettre de le trouver plus facilement. Donc là, je cours. Je saute. Et là, je vais pas tarder à normalement voir la liaison qui devrait apparaître. Un petit chasse-pierre, ça c'est pas mal. Voilà, l'appareil est juste là, juste devant moi. Donc c'est plutôt cool. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez juste à passer sur l'appareil pour faire la liaison, et terminer la première étape du défi. Ensuite, le quatrième défi va vous demander de frapper différentes cibles à au moins 75 mètres de distance avec un fusil de sniper. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil de sniper. Les fusils de sniper, vous pouvez les trouver dans des coffres normaux, dans des coffres légendaires, ou alors dans des ravitaillements. Donc je ne pense pas qu'il va falloir utiliser le sniper lourd pour réaliser ce défi. Je pense qu'avec n'importe quel sniper, vous allez pouvoir le réaliser. Alors ensuite, vous allez devoir trouver des cibles. Alors les cibles, il y a trois emplacements possibles. Donc les cibles, vous les voyez à l'écran. Donc voilà, alors le premier emplacement se trouve juste ici, à côté de Cône de Canyon. Voilà, comme je vous le montre sur les gameplays. Il y a un autre emplacement qui se trouve à Daily Buggles. Donc je pense que c'est sur le volcan, ou peut-être que ça se trouve au-dessus du volcan, ou alors en dessous. Mais de toute façon, quand vous arrivez près de l'emplacement où je vous ping, de toute façon, sur la map, en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a des petits logos qui s'affichent quand vous arrivez près des cibles pour vous indiquer les cibles. Donc là, c'est des petits points d'exclamation. Alors le troisième emplacement où vous allez pouvoir trouver des cibles, se trouve à côté de l'état-major enfoui, donc juste sur cette petite montagne. Donc rendez-vous à l'un de ces emplacements, et ensuite vous allez devoir tirer sur ces trois cibles. Donc pour tirer sur ces cibles et savoir à combien de mètres vous êtes, vous mettez un ping devant la cible, comme ceci, voilà. Moi je vais bien le mettre, voilà, juste devant la cible. Vous mettez le ping, ensuite vous reculez jusqu'à une certaine distance pour avoir les 75 mètres. Alors là, je n'ai pas le mode construction, je suis sans construction, donc ça va peut-être être un peu délicat, parce qu'il faut que j'aille le visu sur la cible pour pouvoir la toucher. Donc il va falloir que je trouve un bon emplacement. Donc là, ça devrait être bon. Ouais, je suis à 80 mètres, donc là ça devrait être bon. Si je touche la cible, ça devrait valider la cible. Donc hop, ok, une cible sur trois, deux cibles sur trois. Alors si je tire sur la même cible, je pense que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, donc il faut vraiment tirer sur les trois cibles. Donc là, je vais tirer sur la troisième cible. Et quand vous aurez tiré sur les trois cibles, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du camp Kedol ou de Bourg-Genésie. Alors, les emplacements. Donc moi je vais aller à Bourg-Genésie, tout simplement parce que le bus m'a apporté le plus proche de Bourg-Genésie. Donc je vais vous montrer les emplacements de Kedol quand même. Il y a trois emplacements possibles. Il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, sur le gameplay, voilà. Il y en a un autre qui se trouve près de l'eau, donc plus ou moins par ici. Et il y en a un dernier qui se trouve plus ou moins par ici, près de la maison la plus basse. Donc voilà, les trois emplacements du camp Kedol. Maintenant, je vais vous présenter les trois emplacements de Bourg-Genésie. Donc il y en a un qui se trouve plus ou moins, attendez, plus ou moins par ici, en plein milieu de la ville. Il y en a un autre qui se trouve près du lac, qui est juste ici en bas. Hop, attendez, hop. Voilà, juste ici. Donc c'est celui que je vais aller faire parce que je suis le plus proche. Et il y en a un autre qui se trouve près de la pompe à essence, juste ici. Mais de toute façon, regardez, quand je vais m'approcher du lieu en question, donc là je vais m'approcher du lac, en haut à droite de mon écran, on va voir la liaison qui va apparaître. Hop, donc regardez, là, la liaison est juste à droite du lac. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement rejoindre l'un de ces liaisons, de ces appareils de liaison. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous passez juste dedans pour valider le défi. Donc regardez, hop, je passe dedans et ça valide le premier emplacement. Ensuite, le sixième défi va vous demander de détruire des structures au-dessus d'un récepteur de données, puis obtenir ces données. Alors, moi, je vais vous présenter les emplacements du camp Codol via la carte, parce que, ben voilà, je suis à Bourque-Jonesy. Donc au camp Codol, les récepteurs de données, ils se trouvent plus ou moins par ici. Donc regardez, alors le premier emplacement se trouve près de cette plateforme-là, dans cette petite maison. Alors ensuite, il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins sur cette colline, donc au-dessus de cette petite maison, enfin dans cette maison. Et il y a un autre emplacement qui se trouve dans la maison rose, normalement, juste ici. De toute façon, quand vous allez vous rendre à ces emplacements-là, vous verrez sur votre petite carte des points d'exclamation comme ceci, vous voyez. Donc moi, je vais à Bourque-Jonesy parce que j'ai fait l'objectif là-bas. Donc là, il y a un emplacement. Il y a un emplacement, à mon avis, qui se trouve juste ici. Et un autre emplacement qui se trouve juste là. Voilà, pour terminer le défi, vous avez juste à interagir avec, à détruire une seule structure au-dessus du récepteur de données. Donc déjà, on va trouver le récepteur de données. Donc là, il n'est pas ici. Il n'est pas là. Ok, il est là, regardez. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire le plafond qui se trouve juste au-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et normalement, ça devrait... Après, quand vous avez fait ça, en fait, vous devez interagir avec le récepteur de données pour obtenir les données et terminer le défi. Et vous allez devoir faire ça une seule fois pour terminer le défi. Ensuite, le septième défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Synapse Station. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Synapse Station. Et à Synapse Station, il y a trois emplacements de liaison avec l'appareil. Donc un appareil avec deux liaisons. Donc il y en a un qui se trouve juste ici, plus ou moins. Voilà. Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Et il y en a un dernier qui se trouve plus ou moins ici. Donc moi, je vais aller à celui-là. Parce que c'est celui que je suis le plus près. Et vous pourrez remarquer qu'en haut à droite, sur ma petite carte, il y aura le logo de la liaison qui apparaîtra. Donc regardez, hop, juste en dessous de mon ping. Donc la liaison est au bord de l'eau, juste là, en bas. Il y a justement une personne qui y va. Donc ce que je vais faire pour terminer le défi, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement passer sur la liaison et ça terminera votre défi. Hop. Donc là, je fais la petite miniature. Voilà. Regardez, vous passez sur la liaison et là, ça termine la première étape du défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'utiliser un déguisement, puis déposer des plans d'armes à Synapse Station. Alors Synapse Station, tout simplement, c'est ici, en bas de la map. Hop, hop, ce que vous allez devoir faire, c'est vous déguiser, puis déposer des plans. Alors il y a deux possibilités, soit de vous vous rendez ici, au-dessus, plus ou moins par ici, ou alors vous allez plus ou moins par ici. Donc il y a des plans d'armes que vous allez pouvoir déposer à ces emplacements. Donc il y a deux emplacements possibles. Donc moi, je vais me rendre vers l'emplacement que je vous ai montré en premier. Donc regardez, là, je m'y approche et il y a un point d'exclamation qui m'indique où se trouve l'emplacement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, je monte sur le petit rocher et là, j'utilise le déguisement. Donc voilà, maintenant que j'ai utilisé le déguisement, il va falloir que je dépose les plans d'armes à Synapse Station. Donc je suppose que je dois me rendre dans le bâtiment principal de Synapse Station, qui se trouve en plein milieu, juste ici, en face de moi, et de là, je vais pouvoir déposer les plans. Donc on va aller dans le bâtiment principal. Évidemment, on va essayer de ne pas se faire tuer parce qu'il y a quand même pas mal de monde, j'ai vu. J'ai l'impression qu'il y a un logo qui m'indique, ou peut-être pas, ou peut-être juste que je parle aux scientifiques. Non. Ah, voilà, j'ai un point d'exclamation juste ici, regardez, voilà. Posez les plans. Donc vous rentrez dans le bâtiment principal de Synapse Station, juste ici, et ensuite vous déposez les plans. En étant déguisé, bien entendu. Donc il faudra peut-être aller en premier lieu à gauche, où je vous ai montré. Ensuite, venir seulement à cet endroit-là, pour déposer les plans. Peut-être que c'est dans cet ordre-là que vous allez devoir faire les choses, parce qu'il était marqué, utilisez un déguisement, puis déposez les plans. Donc peut-être que l'emplacement qui était là, c'était les plans, et là-bas, c'était le déguisement. Donc il faut vraiment le faire dans cet ordre-là. Donc voilà, quand vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis rébellion de la semaine 3 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec, et ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada